Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, là c'est la quatrième ou cinquième vidéo que je tourne avec ce débardeur, donc vous savez ce que je vais faire. Un petit tag voyons, cette fois ce sera pas un tag centré sur, enfin sur moi, ce sera un tag plutôt centré sur mes livres. Alors la première question, enfin c'est pas des questions, un livre documentaire. J'ai déjà préparé, donc j'ai décidé de vous parler de samedi 14 novembre de Vincent Villeminot, publié aux éditions Sarbacane. Samedi 14 novembre, donc ça raconte l'histoire de M. B, bâti le lendemain du vendredi 13 novembre, va croiser un des terroristes, parce que, bah il était là lors de l'attentat à Paris. Vous savez l'attentat qu'il y a eu, genre, pas celui du Bataclan, ça je crois c'était le 7 janvier, mais vous savez il y a eu un attentat où il y a plusieurs restos en même temps qui se sont fait attaquer à Paris, et donc M. B était à l'un de ces restaurants, et donc le lendemain, il est persuadé de voir un terroriste qui était là lors du vendredi 13 novembre, et sur un coup de tête, il va décider de le suivre sans vraiment savoir ce qu'il va se passer. C'est un roman très très touchant, qui se lit très facilement les chapitres. Vous voyez, euh... Voilà, c'est vraiment... Voilà, lui, là, voilà, c'est vraiment 2-3 pages, les chapitres. C'est super bien, parce qu'en fait, le fait que le personnage principal s'appelle M. B, ça fait un peu comme Mme A et M. B, il n'a pas vraiment d'identité, donc ça permet de nous identifier vachement bien au personnage. Ensuite, il y a encore mon ordinateur à côté, hein, le livre que j'ai lu le plus grand nombre de fois, donc je vous ai sélectionné Harry Potter et le prisonnier d'Escabon de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Il est vraiment bien défoncé. C'est un truc de malade à l'intérieur. Les pages, elles commencent à se générer un petit peu. Vous savez, c'est les vieux dessins, là, comme ça, quand les films, ils n'étaient pas encore sortis. Peut-être que si, je sais pas. Le troisième tome des aventures d'Harry Potter, je ne pense pas que j'ai besoin d'en faire un résumé. Juste, voilà, j'ai hésité entre lui et les Reliefs de la Mort, mais c'est vrai que j'ai plus souvent lu celui-là. Ensuite, un livre que tout le monde devrait avoir lu. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous sortir le labyrinthe. Calmez-vous. Je vous sors un classique de la littérature française, qui a été un énorme coup de cœur. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc, par contre, c'est un beau pavé. Il doit faire 900 pages. 892 pages, précisément. C'est vraiment trop, trop bien. Donc, on va suivre Athos, Portos et Aramis, qui vont rencontrer le jeune d'Artagnan. Il va se passer plein d'aventures, des complots par rapport au Cardinal, à François 1er. François 1er ! Non, je ne pense pas que ce soit François 1er à cette époque. Il y a ma petite soeur à côté, c'est pour ça. Voilà, vraiment, genre, un gros, gros, gros coup de cœur. Ensuite, une BD. Donc, j'ai décidé de vous parler des enquêtes d'Einola Holmes. Donc, ça, c'est le premier tome, La double disparition, publié aux éditions Django, écrit par Serena Blasco. Donc, c'est l'histoire de Enola, qui est donc la petite soeur de Sherlock Holmes. qui va, en fait, voir sa mère disparaître. Et, en plus de ça, ses deux frères vont essayer de la mettre en pensionnat. Parce qu'elle est jeune, hein. Elle a genre 13-14 ans, je crois. Et donc, elle va partir à la recherche de sa mère, parce qu'elle a l'impression que seule elle pourra la retrouver. Parce que, voilà, Sherlock et son autre frère, je ne sais plus comment il s'appelle, ne font pas en sorte de retrouver leur mère. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, elle va fuir. Elle va échapper à ses deux frères et essayer de retrouver sa mère. J'ai les cinq premiers tomes. et franchement, c'est trop trop bien. Les illustrations, elles sont juste... mais magnifiques. C'est tout. Ensuite, un livre pour un jour férié. Donc ça, j'ai conclu que c'était un livre, en gros, que vous pouviez lire en une journée. Donc, je vous ai sélectionné 10 aux éditions ROUERG, collection Doigts de Noirs de Marine Carteron. Vous allez en avoir marre que je vous en parle. Donc, je vais faire un résumé très vite fait. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un résumé sur ma première vidéo. Donc, ma pâle. J'en ai refait un résumé sur mon premier update lecture. J'en parle à peu près H24. C'était une très très bonne lecture. Donc, c'est l'histoire de 7 adolescents et de 3 adultes qui vont partir sur une île au milieu de nulle part. Soit disant, pour une émission telle est réalité, il va se passer des trucs un petit peu louches. Voilà, c'est tout. Lisez-le. C'est vraiment bien. Ça se lit vraiment tranquille en une journée. Il y a 300 pages, mais c'est écrit assez gros. Les chapitres sont assez courts. Et c'est vraiment bien rythmé. Il y a certaines choses qui sont prévisibles. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Un livre qui n'en vaut pas la peine. John Green, le théorème des Catherine. Enfin, encore une fois, c'est selon moi, c'est totalement subjectif, objectif. Je ne sais jamais quel mot employer. C'est moi, voilà, qui n'ai pas été happée par le livre. Donc, c'est l'histoire de Colin, qui 19 fois est tombé amoureux, 19 fois d'une Catherine, et 19 fois il s'est fait larguer. Donc là, il vient de se faire larguer par Catherine 19. Voilà. Et donc, voilà, son meilleur ami Hassan va l'emmener faire un road trip dans les Etats-Unis. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Lindsay. Et ils vont vraiment être là en mode « Est-ce que tu vas tomber amoureux alors qu'elle ne s'appelle pas Catherine ? » Non, vraiment. Je n'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé hyper lent. Après, voilà, encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que vous l'avez bien aimé. Moi, je le trouve très très lent. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, je n'ai pas trouvé du contenu. Il y a beaucoup de développement de personnages. On peut dire ça comme ça. Mais par rapport aux autres romans de John Grimm que j'ai vraiment genre sur-tiffé, celui-là, ça a été vraiment une grosse, grosse déception. Mais vraiment. Alors, un livre qui fait peur. Je vous ai sélectionné « Les chiens » de Alan Stratton publié aux éditions Milan. C'est l'histoire de Cameron qui fuit pour la énième fois avec sa mère, son père. Parce que, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec son père. Et donc, il va atterrir dans cette charmante maison. N'est-ce pas ? Elle donne envie. Donc, dans la petite ville de... On ne connaît pas. D'accord ? Et le passage, en fait, s'est passé la nuit. Beaucoup d'histoires. La baguette, elle a été dans le décor. Du coup, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a des scènes de nuit. Il y a des histoires de fantômes à moitié. Enfin, il se passe vraiment des trucs pas très très nets. Ne lisez pas ça le soir. Moi, je l'ai lu le soir. Je l'ai regardé. Voilà. Un beau livre. Alors, j'ai... C'est bon, on ne voit pas. J'ai sélectionné « Les Marvel » de Brian Zelzini qui est publié aux éditions Gallimard. Donc, c'est un roman graphique. Donc, une partie roman, une partie graphique. Un roman graphique, quoi. Je l'aime énormément. Je la trouve sublime. La couverture, j'avais craqué dessus. Une quinzaine de livres. J'étais en quatrième, je crois. Et pourtant, je ne l'ai lu que cette année. Mais déjà, c'était un gros coup de corps au niveau de l'intrigue et au niveau de la fin inattendue. Mais en plus de ça, la couverture, elle est juste sublimissime. C'est une biographie. Alors, il faut savoir que moi, que ce soit les biographies ou les autobiographies, très clairement, je n'aime pas ça du tout. Je déteste. Alors, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, j'ai dû lire Simone Veil. Donc, c'était intéressant en soi. Je ne dis pas qu'elle a vécu n'importe quoi. C'est ouf ce qu'elle a vécu. Mais le style de livre ne me plaît pas. Pourtant, quand c'est moi qui ai choisi la biographie, parce que Simone Veil, voilà, j'étais obligée. Mais là, Elton John, c'est moi qui ai choisi donc publié aux éditions Albain Michel. J'aime trop les éditions Albain Michel où je me rends compte. Voilà, je l'ai beaucoup aimée. Vous pouvez voir que je suis d'ailleurs en train de le relire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est hyper touchant la façon dont il raconte comment il en est arrivé là. Donc, il faut le recommander à fond. Voilà, Elton John, c'est un pianiste qui fait du rock. Et je l'aime beaucoup trop vu que je fais du piano. Un livre à suspense. Donc là, je vous ai sorti un livre au policier, un thriller pour être plus précis. Donc, c'est Ne le dit à personne de Harlan Coben, publié aux éditions Pocket. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu le film et on m'a dit que le livre était très semblable au film. Donc, je vous le sors. C'est l'histoire de... Bah, on ne connaît pas son nom en fait. C'est quoi son nom déjà dans le film ? Je ne sais plus. Donc, c'est la femme de quelqu'un qui a été tué par un serial killer. Et 8 ans plus tard, cet homme reçoit un email anonyme avec des images en direct de sa femme en train de marcher dans la rue. Et il va se dire Non mais les gars, ma femme, elle est morte. Vous me faites marcher. Donc voilà, c'est l'histoire de ce métier. En fait, il va découvrir que sa femme n'est pas morte. Et donc, il va essayer de la retrouver, etc. Le film est très très bien. Donc, je suis pressée. Normalement, je me fais un été policier. Donc, normalement, je le lis cet été et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, un livre qui fait rire. Bon, bien évidemment, Gilles Le Gardinier. Donc là, c'est Ça ne peut pas rater. Aux éditions Fleuve, c'est l'histoire de Marie qui en a marre de se faire plaquer par des garçons qui en a marre de se prendre des râteaux, de se faire poser des lapins. Et elle a décidé de se venger. C'est extrêmement drôle. Pour vous dire, il y a tout un chapitre sur Tartiflette. Son poney. C'est extrêmement drôle. Elle va appeler son chat Doliprane. C'est... Non, paracétamol. Oui. Paracétamol. Elle avait son chat paracétamol. C'est extrêmement drôle, vraiment. C'est... Ça va mourir de rire. Un livre qui fait pleurer. Vous allez vous dire... Non, mais elle ne nous a pas dit qu'elle n'aimait pas les autobiographies. Mais si. Mais je vous en sors quand même encore une. Donc, c'est Robert Merle. La mort est mon métier. Donc, c'est Robert Merle qui a été interrogé le commandant du camp de Juits qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Enfin, bref. Donc, l'histoire du commandant du camp de Juits. Voilà. C'est affreux. C'est horrible. C'est hyper dur à lire. Ça m'a bouleversée. Ouais, j'ai jamais été comme ça. Vraiment. Et c'est vraiment génial. Ensuite, donc, c'est le livre qui me fait le plus envie en ce moment. Donc, c'est ma dernière arrivée livreuse. Stephen King, l'Institut. Pourquoi ça me fait envie ? Tout simplement parce que je n'ai jamais lu Stephen King. C'est un roman horrifique. Enfin, glauque. Et je suis trop, trop, trop pressée de le lire. Donc, c'est son nouveau aux éditions Albin Michel. Donc, c'est l'histoire de Luc qui est un jeune surdoué de 12 ans. Et sa vie va bastuler le jour où des intrus vont pénétrer dans sa maison, tuer ses parents et le kidnapper. Et donc, il va se réveiller dans sa chambre. Sauf que ce n'est pas vraiment sa chambre. Il n'y a pas de fenêtre. Ses jouets ne sont pas à leur place habituelle. Et en fait, il se trouve dans l'institut où plusieurs enfants dotés de pouvoirs psychiques sont rassemblés. Sauf que personne n'essaie de s'enfuir. Et il y a des expériences cheloues qui se font sur eux. Et lui, il ne sait pas trop quoi faire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu. Donc, avant le labyrinthe. La Bresse de James Dashner. J'ai trop envie de le relire là. Donc, on va suivre les blocards. Donc, Thomas, Newt, Minot, Teresa, Albi, Chuck, Gali. Avant leur entrée dans le labyrinthe. C'est trop bien. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre en même temps que moi aux questions dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous.